Bonjour à tous, re-bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui on parle cuisson barbecue. C'est une méthode de cuisson qui est très appréciée, c'est rassembleur, c'est de saison, ça permet de créer des repas rapides au goût unique, mais elle peut aussi poser certains risques pour la santé. Donc je vous en parle aujourd'hui, mais rassurez-vous, je vous donne mes meilleures recommandations pour profiter du barbecue tout en minimisant les risques. Pour commencer, quel est le problème avec la cuisson au barbecue? Vous l'avez déjà probablement entendu, mais elle est associée à la formation de composés avec un potentiel cancérigène, incluant les amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, que je vais appeler AH et HAP respectivement pour les fins de la vidéo. Il existe deux types d'AH. Ceux qu'on retrouve le plus souvent à des températures de cuisson habituelles, ce sont les AH de type thermique qui vont se former quand les précurseurs contenus dans les viandes et les poissons comme la créatine, les acides aminés et les sucres réagissent en présence de température élevée environ autour de 150 et 300 degrés Celsius. Au-delà de 300 degrés Celsius, on parle plutôt d'AH de type pyrolytique qui va se produire via la décomposition des acides aminés et des protéines. Les HAP de leur côté peuvent se former de trois façons. Premièrement, par la décomposition des matières organiques à la surface des aliments ou, en d'autres mots, quand les aliments sont carbonisés. Sinon, par la contamination des aliments par la fumée provenant de la source de chaleur. Et finalement et surtout, quand les graisses et les jus entrent en contact avec l'élément chauffant, libèrent des HAP qui sont transportés par la fumée et se déposent sur les aliments. Sachant ceci, heureusement, il existe plusieurs stratégies pour limiter la formation de ces composés. Je vous en nomme dix, alors restez jusqu'à la fin et nous, on commençait dès maintenant avec la stratégie numéro un de profiter de la cuisson en papillote. Dans une étude de Faradian et ses collègues, envelopper des morceaux de bœuf et de poulet dans du papier d'aluminium avant d'être grillé au charbon de bois a réduit la concentration de HAP de 45 et 74 % respectivement, comparativement aux viandes grillées sans traitement. Aucun des HAP cancérigènes n'ont été détectés dans les échantillons de viande emballées dans le papier d'aluminium. Dans le fond, tout ce qui va ajouter une barrière entre les aliments et la source de chaleur est susceptible d'aider. Donc on peut penser aux feuilles de cuisson à barbecue, aux planches de sel et même la peau du poisson en elle-même peut offrir une protection à condition évidemment d'être jetée avant la consommation. Deuxième astuce, utiliser la pré-cuisson. Toujours dans la même étude, préchauffer des morceaux de bœuf et de poulet au micro-ondes 60 et 40 secondes ou dans un cuiseur à vapeur 4 et 2 minutes respectivement avant d'être grillé au charbon de bois a réduit la concentration des HAP entre 43 et 63 % selon la viande et le mode de pré-cuisson, comparativement aux viandes grillées sans pré-traitement. Encore une fois, aucun DHAP cancérigène n'a été détecté dans les échantillons de viande pré-chauffée. La pré-cuisson au micro-ondes a également montré des effets positifs sur la réduction des AH. Dans une étude de Ginap et ses collègues, les satés de poulet et de bœuf préchauffés 30 secondes au micro-ondes avant d'être bien cuits au charbon de bois ont montré une réduction de la concentration des AH de 35 et 42 % respectivement, comparativement au saté grillé au charbon de bois sans pré-traitement. Les effets favorables observés dans la pré-cuisson au micro-ondes pourraient être expliqués entre autres par la diminution du temps de cuisson et la perte d'une partie des pré-cuissants des AH dans le jus de cuisson. Honnêtement, je n'ai pas encore fait l'essai de la pré-cuisson. J'ai des petites craintes quant au résultat final, surtout concernant la tendreté des viandes. Mais je dois dire que je suis agréablement surprise de voir qu'on peut avoir des effets positifs seulement après 30 secondes. Alors, dites-moi dans la barre de commentaires si vous, vous l'avez déjà mis en pratique. Sinon, si j'en fais l'essai, je vous promets de vous donner un petit compte-rendu. Astuce numéro 3. Utilisez les marinades, les épices et les fines herbes. En plus d'ajouter une tonne de saveurs à vos plats, plusieurs d'entre elles peuvent aider à réduire le contenu en composés cancérigènes. Vy, Gass et ses collègues ont évalué l'effet de différentes marinales contenant de la bière ou du vin blanc additionné ou non d'un mélange d'herbes et d'épices. On pouvait voir du gingembre, ail, romarin, thym et piment de Chili sur la formation d'AH dans du bœuf poêlé. Les échantillons de bœuf étaient marinés pendant 4 heures avant d'être poêlés 3 minutes de chaque côté. Les 6 marinades de l'étude ont réduit la quantité totale d'AH. Les marinades à la bière étaient plus efficaces et l'ajout des herbes ont fourni un effet inhibiteur supérieur, réduisant environ 90% des AH. Dans une étude de Cordero et ses collègues, une réduction significative de la formation d'HAP a été observée dans les échantillons de viande pulvérisée avec du vinaigre avant d'être grillé au charbon de bois à l'exception du vinaigre blanc qui a montré une augmentation. Le vinaigre de sureau présentait l'inhibition la plus élevée avec 82% suivi du vinaigre de vin blanc, vinaigre de vin rouge et de cidre et vinaigre de cidre avec jus de framboise. Et finalement, selon une revue systématique avec méta-analyse, l'utilisation d'épices avant de frire, de griller ou de rôtir la viande est assaisonnée avec de l'ail et de l'oignon, du poivre et des piments ou avec d'autres épices riches en composés phénoliques comme le curcuma, le romarin, l'année s'étoilée, la citronnelle, le cumin, le fenouil, les feuilles de curry, le gingembre, l'origan, le paprika et les graines de coriandre diminuent la formation d'AH et d'HAP. À l'inverse, l'ajout d'épices avant la cuisson au barbecue, plus spécifiquement, n'a pas montré de changement significatif. C'est important ici de souligner qu'il y avait seulement une étude qui concernait la cuisson au barbecue. Je vous conseille également de choisir des marinades qui contiennent peu d'huile ou encore de bien égoutter la viande avant de la faire griller pour éviter de raviver les flammes. Astuce numéro 4, tourner la viande à chaque minute. Dans une étude de Salmon et ses collègues, des galettes de bœuf étaient frites dans une poêle préchauffée à 160, 180, 200 ou 250 degrés Celsius et étaient tournées chaque minute ou seulement une fois en cours de cuisson jusqu'à l'obtention d'une température interne de 66 degrés Celsius. Comparativement aux galettes tournées une seule fois, celles tournées plusieurs fois ont montré une diminution du contenu en H entre 75 et 95 % selon les différentes températures de poêle. En plus de réduire le temps de cuisson, tourner la viande plus souvent pourrait empêcher certains précurseurs de migrer à la surface inférieure de la viande et de réagir à haute température. Cinquième conseil, évitez la surcuisson. Généralement, les composés cancérigènes augmentent avec le degré de cuisson. Là, je ne vous encourage pas de consommer des viandes crues, mais plutôt je vous conseille de cuire jusqu'à l'obtention d'une température interne sécuritaire sans plus. Astuce numéro 6 pour prévenir la carbonisation, diminuer la température et éloigner les aliments de la source de chaleur. Dans une étude de Costa et ses collègues, pour un degré de cuisson similaire, la distance de la source de chaleur et par conséquent, la température de cuisson a influencé significativement le contenu en H de sardines cuites au barbecue. Aucun H n'a été détecté dans les sardines cuites à 25 cm de la source de chaleur, alors que les sardines cuites entre 12 et 15 cm de la source de chaleur, oui. Dans la même lignée, l'usage de la cuisson indirecte peut être une stratégie pour éviter la carbonisation. Astuce numéro 7, préférez les viandes maigres peu transformées et retirez le gras visible avant la cuisson. Rappelez-vous que plus une viande est grasse, plus le gras risque de s'écouler, atteindre l'élément chauffant, créer des HEP qui vont s'élever avec la fumée et contaminer vos aliments. Conseil numéro 8, favorisez les légumes et les substituts de viande comme le tofu, le tempeh et les légumineuses. Comme j'ai mentionné en introduction, la créatine est un précurseur des AH de type thermique qui se retrouve dans le règne animal. Alors sans créatine, on évite la formation de ce type d'AH. Aussi, à moins d'exagérer sur la quantité d'huile que vous utilisez, il n'y a pas de graisse qui va s'écouler des végétaux et atteindre l'élément chauffant. On va donc limiter de beaucoup la formation d'HEP. Et ça, c'est sans parler de tous les autres bénéfices à intégrer les végétaux plus souvent au menu. Conseil numéro 9, faites bien laver vos grilles après chaque utilisation. Comme vous pouvez imaginer, les résidus qui y sont collés sont des concentrés de ces composés et pourraient contaminer vos prochaines grillades. Et finalement, pourquoi ne pas alterner avec de méthodes de cuisson plus douces comme braiser, mijoter, rôtir ou cuire à la vapeur? Vous allez générer beaucoup moins de ces composés comparativement aux méthodes de cuisson à plus haute température comme griller, frire ou dans ce contexte-ci, la cuisson au barbecue. Maintenant, vous allez me dire que c'est des cuissons pas trop intéressantes pendant l'été, mais de mon côté, j'aime bien ressortir la mijoteuse pour éviter de créer trop de chaleur. Et parfois, il suffit vraiment d'ajouter juste une petite touche de fraîcheur pour transformer un plat hivernal plus compatible pour l'été. Par exemple, une petite salsa fruitée ou même un accompagnement de salade peut vraiment faire toute la différence. Et sinon, vous pouvez aussi intégrer quelques repas sans cuisson. Et si vous manquez d'inspiration, j'ai justement réalisé une vidéo avec des idées repas sans cuisson anti-canicule. Je vais m'assurer de vous indiquer le lien dans la barre d'informations. Et voilà ce qui complète mes 10 recommandations. Maintenant, pas de panique si vous avez fait brûler votre steak hier. Gardez toujours, toujours, toujours en tête la vision d'ensemble d'une saine alimentation. Quelles sont l'ensemble de vos habitudes? Que faites-vous le plus souvent sur le long terme? C'est vraiment ça qui va avoir un gros impact. Mon objectif n'est certainement pas de vous créer de l'anxiété entourant l'alimentation, non ni de vous enlever le plaisir de manger et de cuisiner sur le barbecue, mais plutôt de donner des outils faciles à appliquer pour ceux qui désirent réduire leur exposition à ces composés-là. Alors, choisissez les conseils qui font du sens pour votre réalité et laissez de côté les autres. Et je vous promets que ça va bien se passer. Sur ce, je vous souhaite un bon barbecue. Puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!